C'est ça le point de départ. Donc voilà les trois raisons qui m'ont fait passer du cours au long et pourquoi ça a pris quatre ans à faire. Et bien avant justement, pourquoi avoir eu l'envie de raconter l'histoire justement de ces personnages et de cette façon-là ? En gros, l'histoire qu'il y a dans Paul-Luc, c'est une histoire que moi j'ai vécue avec mes copains à l'époque. A l'époque, on n'était pas trois comme les Trois Fantastiques, on était cinq. Je raconte l'histoire avec trois parce que c'est un trio, c'est plus facile à jouer dans le film. On était cinq et en gros, il nous est arrivé cette même histoire, en tout cas à peu près. Et à l'époque, on avait pareil, 13-14 ans, mon groupe de copains avait éclaté. Et je me rappelle de ce sentiment de vide et de solitude que j'ai traîné avec moi pendant plusieurs années. J'ai fait énormément de courts-métrages autoproduits avant, où je ne traitais jamais de ce sujet-là. Et en fait, à un moment, quand j'ai eu la maturité suffisante pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé à l'époque, les mauvais choix qui avaient été faits et pourquoi on avait fait ces choix-là, c'est là où je me suis dit que c'était le moment d'en parler et de le sortir. C'est une histoire qui vous a marqué ? Ah ouais, et puis c'est des thèmes aussi qu'on abordait à l'époque, mais je ne pouvais pas mettre les mots dessus, mais des thèmes comme la famille, l'amitié, la loyauté, la trahison. C'est des thèmes comme ça qu'on avait abordés à l'époque de cette histoire-là sans s'en rendre compte, vraiment. Et une fois que tu prends un peu de maturité, tu peux mettre les mots dessus et tu arrives aussi à comprendre la mécanique, comment ça s'est joué, donc j'avais envie de raconter ça et de le raconter sur ce territoire-là, qui est un territoire abandonné, abandonné par ses habitants parce que la ville dans laquelle on se situe, c'est Revint, une ville qui comptait 16 000 habitants et qui compte plus que je crois 4 800 ou 4 600 aujourd'hui. C'est aussi tout ça, le film, c'est une histoire d'abandon, d'une ville qui a abandonné ses ouvriers, des ouvriers qui ont abandonné leur territoire, d'un père qui a abandonné sa famille et d'un frère qui est en train d'abandonner son petit frère et d'une mère qui a abandonné son rôle, c'est tout ça, quoi. Donc c'est ça que j'avais envie d'aborder, et dans le court-métrage et plus profondément dans le long-métrage. D'accord, donc ça concrètement...